Cela fait maintenant trois mois que nous sommes otages et les talibans me demandent de vous envoyer ce message. Ce sera le dernier message. Si toutefois leurs exigences ne sont pas satisfaites, nous serons exécutés. Ils ont désormais un nom, un visage, une identité. Cela fait déjà trois mois que deux journalistes de France 3 sont retenus en otage par des talibans en Afghanistan. Hervé Guéquer, 46 ans, Stéphane Taponnier, 47 ans. Des journalistes aguerris, habitués des conflits. Leur famille et la direction de France 3 ont décidé de les sortir de l'anonymat. Un soulagement pour leurs confrères de la rédaction. Au siège de France Télévisions, on affiche leur nom, on se mobilise. Et même le présentateur du 19-20 pense que la pression médiatique doit s'accentuer après trois mois de quasi-silence. On a laissé aux négociateurs toute leur chance, dans la plus grande discrétion, de faire aboutir ces négociations pendant plus de trois mois maintenant. Ça n'a rien changé. Ne pas parler d'otages, c'est ne pas les rendre visibles. Et ne pas les rendre visibles, ça veut dire qu'on laisse complètement à l'Etat la gestion de ce dossier. Il faut en parler parce que je pense qu'on a vite oublié les gens qui disparaissent comme ça de la mémoire. Pour moi, ça aurait été important du début qu'on en parle beaucoup tout le temps, tous les jours, comme aujourd'hui. Et encore, on n'en parle pas assez. Changement d'attitude aussi de la direction. Le patron de la rédaction, Jérôme Catala, a pris la décision de montrer les visages de ces journalistes, car leur famille le souhaitait. Donc par respect pour les familles, on n'a pas donné les noms de familles et on n'a pas montré les photos parce qu'ils ne le souhaitaient pas non plus. Depuis, les choses ont évolué. Elles ont évolué parce que le temps est passé. On a passé le cap des 100 jours, ce qui est évidemment un cap psychologique assez fort pour les familles notamment, pour nous aussi. Et donc, on a décidé ensemble, avec les familles, de donner les noms et de montrer les photos. Un reportage a même été diffusé sur France 3 pour présenter au public Hervé et Stéphane. C'est ce quotidien que nos confrères ont partagé pendant trois semaines. À bord du blindé, Hervé Guéquière. À ses côtés, celui que l'on ne voit pas mais à qui l'on doit ses images, c'est Stéphane Taponnier. Une bonne initiative pour Reporters sans frontières. Jean-François Julliard va bientôt organiser une campagne d'affichage et augmenter la pression médiatique. Il y a leurs noms de famille, il y a les noms des accompagnateurs, il y a leur visage, etc. On va afficher ça sur la façade de l'immeuble de Reporters sans frontières. Et ensuite, inciter ceux qui le souhaitent, d'autres médias, pourquoi pas, à les afficher également. Un comité de soutien vient aussi de se créer à sa tête Pascal Craissac, une amie de Stéphane Taponnier. Mais pétitions, blogs, le silence et l'oubli ne sont plus d'actualité. Je ne suis pas en colère mais je souhaite maintenant que les choses avancent au grand jour et bénéficier surtout du soutien de l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que c'est important pour nous. C'est important parce que ça nous permet d'aller voir les dirigeants de ce pays qui sont quand même soumis à l'opinion publique, quoi qu'on en dise. Et ça nous permet peut-être de demander des comptes entre guillemets, de demander ce qui se passe, de demander où on en est souvent, de savoir ce qu'il en est. Et ça, pour nous, c'est important. Quelle stratégie adopter pour accélérer le retour d'Hervé et Stéphane ? Désormais, pour le grand public qui connaît leur nom, leur médiatisation va s'accentuer. Et à partir de la semaine prochaine, France 2 et France 3 rappelleront chaque jeudi à l'antenne qu'Hervé et Stéphane sont toujours retenus malgré eux en Afghanistan. Georges Malbruneau, Bertrand Boyer, bonsoir. Alors nous venons de voir un reportage de Christophe Kulitovski à propos de la polémique qui est née après la diffusion de la vidéo des deux otages de France 3 en Afghanistan. Alors, ils ont été enlevés en Afghanistan. Il y avait eu une consigne de silence et de discrétion. Et il y a eu un changement d'attitude. Un changement d'attitude, on se demande si c'est sous la pression des ravisseurs ou bien s'il y a eu une modification de la politique de communication qui nous amène à nous poser la question. Est-ce qu'il faut aussi, entre le silence et la surmédiatisation, se demander est-ce qu'il n'y a pas un piège à la médiatisation des otages ? Et j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Georges Malbruneau, j'allais presque dire comme une évidence, grand reporter au service étranger du Figaro. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que le 20 août 2004, avec Christian Chénault et votre chauffeur Mohamed Aljaoui, Aljaoui, vous avez été pris en otage au sud de Bagdad et libéré le 21 décembre et en France le 22. Votre terminage sera précieux. Et vous, vous avez collaboré à cet ouvrage chez Michel Laffont, dans l'ombre de Ben Laden, révélation sur son garde du corps repenti. Vous, Bertrand Boyer, vous êtes ancien président de la Société des journalistes de France 3. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes ? Tout simplement membre du bureau de la Société des journalistes. Voilà. Mais vous, par contre, vous avez travaillé avec les deux journalistes retenus en otage. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez vu pour la première fois leurs photos, j'allais dire même leurs photos non floutées ? Je pense que comme tous les membres de la rédaction, on a été extrêmement choqués d'abord par ces images. On était à la fois choqués et en même temps heureux de les voir parce que c'était une preuve de vie. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'autour de nous, dans la rédaction, les réactions étaient très violentes parfois. Il y a des gens qui ont pleuré. Ça la faisait 100 jours ? Oui, absolument. Trois mois, ce qui est assez considérable. Alors, d'abord, vous demandez si le silence qui avait été demandé par les autorités vous est apparu comme justifié ou non. Je pense que chacun a un point de vue. En matière de prise d'otages, je pense que l'excès de médiatisation n'est pas très favorable aux otages parce que, tout simplement, ça fait monter les enchères. Alors, c'est évident que tout ça part de bons sentiments. Souvent, quand on veut se mobiliser, faire des rassemblements pour défendre les causes de journalistes enlevés, très, très bien. Mais en fait, c'est parfois contre-productif et, in fine, ça ne fait pas forcément le jeu des otages. C'est ce que vous avez ressenti parce que, vous, votre enlèvement a été très médiatisé. Il a été très médiatisé. Nos ravisseurs nous disaient, lorsqu'il y avait une forte médiatisation, vous êtes plus connu que le président de la République en France. On voyait, si vous voulez, qu'ils étaient très satisfaits de la médiatisation qui était faite autour de notre enlèvement. Et ça a fait monter le prix. Et je pense que ça a fait monter le prix. Ça leur donne une notoriété, qu'ils recherchent un petit peu. Et ça leur donne un levier dans les négociations qui s'entament avec les autorités. Parce que, s'ils voient que, finalement, il n'y a pas de répondants ou peu, ben, bon, leurs demandes vont être un petit peu revues à la baisse. Si, en revanche, comme dans notre affaire, ce qui était justifié, la médiatisation, il y avait eu un ultimatum, bon, c'était très, très, c'était assez fort. Bon, mais quand ils ont vu... Là aussi, il y a un ultimatum, maintenant, à partir de maintenant. Dans le message, il y a... Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. Mais si vous voulez... Il y a une menace, en tout cas. Donc, bon, si vous voulez, là, ils ont vu qu'ils avaient en face un État, un président de la République, qui leur répondait. Donc, ils se sont sentis extrêmement honorés. Donc, moi, je pense qu'il faut être très discret, plutôt discret. Il faut des séquences dans la médiatisation. Je ne sais pas. Nous, ce qu'on a ressenti, c'est-à-dire que ce silence, il a été imposé à la rédaction, au nom de trois raisons. La première, qui était une raison liée aux familles, c'était que les familles ne le souhaitaient pas. Ce qui est une raison, effectivement, extrêmement valable et respectable. La seconde, c'est que c'était le meilleur moyen de protéger les otages. La troisième raison, c'est que ça facilité le travail des négociateurs et des opérationnels sur le terrain. Ce qu'on peut très bien entendre. Je vois que c'est vrai. Et on peut se dire que dans un délai court, effectivement, les 15 premiers jours, le premier mois, que sais-je, c'est peut-être une façon de protéger ceux qui travaillent, en particulier pour trouver le bon canal avec les ravisseurs. On a appris au fur et à mesure qu'effectivement, plus il y avait une médiatisation, plus il risquait d'y avoir des revendications. Et que donc, les enquêteurs, ceux qui travaillent sur le terrain, devaient démonter chacune de ces hypothèses pour trouver le bon canal. Donc ça, on peut entendre dans un premier temps que ce soit nécessaire pour préserver nos collègues. Maintenant, sans porter aucun jugement de valeur, il se trouve que nous, ce qu'on a constaté, c'est aussi l'effet pervers de ce silence, en France du moins. Je parle bien en France, c'est-à-dire que c'est aussi ce silence qui n'a pas permis de protéger les otages des attaques dont ils ont été les victimes. Alors, vous me répondrez que ça n'est pas lié... De la part des autorités, vous voulez dire ? De la part des autorités. Vous me répondrez peut-être que ça n'est pas lié à la résolution de leur cas sur le terrain, mais on peut s'inquiéter, en tout cas, de voir de ce que ce silence a produit en France, produisant des attaques jusqu'au plus haut niveau de l'État, qui remettaient en cause, je le rappelle, l'intégrité et... De leur capacité professionnelle. Oui, le balancement entre le silence et le... Je pense qu'effectivement, il faut parfois médiatiser lorsqu'il y a, notamment, comme c'est le cas pour Hervé et Stéphane, aujourd'hui, il y a eu une crise, il y a eu une diffusion d'une cassette. Jusqu'à présent, les ravisseurs, on ne leur avait pas fait droit de diffuser des cassettes, voir leur visage, etc. Là, ils demandent clairement de montrer les visages. Il faut le faire. Mais sinon, il faut rester quand même relativement profil bas, parce qu'encore une fois, ça crée, ça fait monter les enchères, ça crée aussi des effets pervers. Il y a toujours des gens qui vont vouloir s'immiscer dans la négociation. On en a vu, on en a vu. On en a vu, bien sûr. C'est Julia, vous voulez dire ? Voilà. La médiatisation devient une espèce d'affaire dans l'affaire après. La preuve, c'est qu'on fait un débat sur ça. Alors que, finalement, dans les autres pays, on ne se pose pas tellement cette question. On se pose la question de l'efficacité. C'est ça qui m'importe pour mes confrères. Alors ce silence, il est efficace. Non, mais dans d'autres pays, quand on parle de silence, effectivement, les anglo-saxons sont très forts, mais ils le respectent vraiment. C'est aussi ce que je veux souligner. Il y a eu une bavure des autorités. Il y a eu des propos absolument indécents. C'est-à-dire que ceux-là même qui édictent la règle de silence, qui protègent les otages, sont ceux qui vont à son encontre. Donc, ils la remettent en cause et qui mettent en cause la sécurité. Mais ce n'est pas une raison pour tomber dans le piège. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement la polémique, ne pas tomber dans la polémique tendue par des propos indécents. Ensuite, on peut ouvrir cette polémique lorsqu'ils sont libérés. Mais lorsqu'ils sont détenus, il faut effectivement maintenir une espèce de flamme, de temps à autre en parler, mais discrètement. Parce que les gens qui sont chargés, il faut faire confiance aux gens qui sont chargés de les libérer, les gens de la DGSE, les diplomates. Et je veux dire, on peut très facilement ensuite tomber dans le piège de la récupération médiatique et de faire des effets de manche. Mais pour vous, est-ce que ça vous a aidé de savoir qu'il y avait en France un mouvement de sympathie à votre égard ? Pas tant que ça, pas tant que ça, parce que nous, on ne souhaitait pas trop. Ce qui est important, c'est vrai, c'est que lorsqu'on est revenus, quand on a vu cet élan de solidarité, il ne faut pas se le cacher, ça fait du bien, on retrouve une espèce de famille élargie, c'est très bien. Mais pendant, on était relativement prudents. Et lorsqu'on nous disait, tu es de droite ou tu es de gauche, on nous disait, il y a un député, etc. On se disait pourvu qu'il n'y ait pas de polémique, de récupération, etc. Nous, on ne souhaite pas, puisque désormais que l'anonymat est levé avec l'accord des familles, on ne souhaite pas une médiatisation démesurée, outre mesure. On souhaite simplement le minimum pour parler d'eux, pour rappeler qu'ils existent, parce que ce qui est difficile, c'est justement l'équilibre entre... Le curseur, où on pose le curseur, il est inventé, parce qu'en fait, il y a deux... C'est une séquence, là, lorsque, parfois, on nous disait, nous, mais vous êtes sûr que les Français vous veulent ? Oui, ils nous veulent, mais simplement, il faut adapter l'offre à la demande. Donc, dans ces moments de doute, eh bien, il faut effectivement qu'il y ait des manifestations, mais ça ne peut pas être quotidien, répétitif, parce que là, sinon, on est pris dans un piège et dans une espèce d'emballement, et si jamais ça dure six mois, donc qu'est-ce qu'on fait après ? Non, mais peut-être qu'il faut trouver un équilibre, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour une rédaction, dont c'est le métier de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, de se taire, surtout quand on parle de ses propres amis ? Oui, comment vous avez vécu ce silence qu'on vous a imposé, imposé à des journalistes ? La rédaction l'a très mal vécu, mais elle a accepté par responsabilité, et non pas par conviction, il faut le dire clairement, de respecter, parce qu'on lui disait une fois de plus que c'était le choix des familles, et que ça allait les préserver et faciliter le travail des opérationnels. Comment vous comprenez ce renversement d'attitude à l'égard du secret et de l'anonymat ? Comment vous l'avez compris ? Je ne sais pas s'il faut le comprendre, il faut simplement le regarder. Déjà, il y a une cassette qui arrive avec des menaces de mort concernant nos deux collègues. Dans la rédaction, il n'y a pas eu de débat pour savoir si on diffusait ou on ne diffusait pas. Il fallait diffuser, c'était une évidence. Nous, juste une question, nous n'avons pas choisi le... Il y avait une cassette en février, dit-on, qui avait été diffusée, dont personne n'a entendu parler. Est-ce que c'est vrai qu'une cassette des otages a été diffusée sur le net en février ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu une première cassette qui a été diffusée, qui ne comportait pas de menaces de mort, et qui a été diffusée sur Internet, effectivement. Elle devait être diffusée, ou c'était une cassette en interne entre les otages, les ravisseurs ? Non, non, les messages d'Hervé et Stéphane étaient clairs, elle était diffusée, elle était destinée à être diffusée. Elle devait être diffusée. Mais elle ne comportait pas de menaces explicites de mort. C'est vrai que là, on est dans... C'est du machiavélisme, les prises de tâches. C'est vrai que si les ravisseurs fondent une cassette, etc., et qu'elle n'est pas diffusée, là, ils ne se font pas contents. Parce que ça fait partie de leur stratégie d'émotion, etc. Donc là, effectivement, c'est pour ça que sans doute qu'ils sont passés au cran supérieur. Et donc là, il faut absolument lâcher du laisse, c'est-à-dire on diffuse la cassette. D'ailleurs, la seconde cassette signale que la première n'a pas été diffusée sur la chaîne. Donc c'est bien qu'ils les regardent et c'est bien qu'ils en attendent quelque chose. Et on est bien conscients d'être dans un chantage. Mais en même temps, quand il y a la vie en jeu... Bien sûr, il faut jouer un petit peu le jeu quand même. Alors à la date d'aujourd'hui, à plus de 100 jours, quelles sont vos positions respectives ? Que faut-il faire par rapport aux deux entages français retenus en Afghanistan ? Moi, je pense qu'il faut déjà que la rédaction fasse son travail journalistique. Je vais juste rebondir sur une chose que vous disiez tout à l'heure. C'est le fait que quand on sort du silence aussi, on donne de la valeur aux otages. Mais donner de la valeur aux otages, c'est aussi les protéger. Et quelque part, plus ils valent cher, plus ils valent quelque chose. À partir du moment, et comme c'est le cas, on est dans une logique de négociation, au bout de trois mois, ils ne vont pas décider soudainement de les éliminer. Parce qu'un otage mort est un otage qui n'a pas de valeur. Ce qui est important, c'est la logique de négociation. Voilà, ils ont commencé des négociations. Elles, manifestement, récemment, il y a eu une crise. Ils ont décidé de passer en force, d'où les menaces. Mais bon, on a connu... Mais que faire maintenant aujourd'hui ? Mais que faire ? Il faut continuer dans la même voie. Il ne faut pas changer radicalement, parce qu'il n'y a pas de raison de changer radicalement. Dans toute prise d'otage, il y a des crises. Nous, on a vécu une crise 40 jours avant d'être libérés. On nous a fait dire, vous allez être tués, appelés à l'aide, votre président est entêté, etc. Bon, il y a eu une crise, la crise a été surmontée. Et voilà, on a été libérés 40 jours après. C'est du... Les prises d'otages, c'est du machiavélisme, du secret, du subtil. Mais tu as raison de dire qu'il faut quand même maintenir une flamme, il faut veiller à ce qu'on en parle quand même un petit peu. Mais il ne faut pas tomber dans le piège qui est tendu souvent par les ravisseurs, qui cherchent une pièce de résonance. On va en rester, bien sûr, je suppose, pour l'un comme l'autre, sur le souhait que les otages français soient libérés rapidement. Donc je rappelle le livre auquel vous avez collaboré, Georges Malbruneau, aux éditions Michel Laffont, un livre de Nasser Al-Bari, Dans l'ombre de Ben Laden, révélation de son garde du corps repenti. Je voudrais vous signaler ce très bel ouvrage des Unes de Libération. Et j'ai choisi dans les Unes de Libération, bien sûr, une en rapport avec notre sujet. Voilà comment Libération disait merci après une libération. Écoutez, on espère que les deux otages auront droit à la même une très rapidement. Messieurs, je vous remercie. Merci.